Salut tout le monde ! Aujourd'hui je vous montre un nail art tigré super facile à faire avec des vernis liner. Il est tout à fait accessible aux débutants qui n'ont pas encore investi dans de la peinture et des pinceaux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à m'envoyer vos reproductions, ça me fait toujours plaisir. Pour une fois j'avais envie de discrétion, alors j'ai posé le beau d'alien de la boutique Beauté Design, je vous mets le lien en barre d'infos. Pour faire le nail art, j'ai utilisé un liner noir, vous pouvez en trouver un peu partout dans les boutiques de vernis. Et de la peinture acrylique dorée, tout simplement parce que je n'ai pas de liner doré, mais si vous en avez un, c'est encore mieux. Pour poser ma peinture, j'ai utilisé le pinceau Kodinsky 00 de chez Beauté Design. Il est un peu plus large à la base que celui que j'ai l'habitude d'utiliser, mais c'est parfait pour ce type de nail art ou pour faire des clins et des déliés. Quand vous vous servez d'un liner, pensez à bien essorer la base pour éviter de faire tomber des grosses gouttes pendant que vous travaillez. Et aussi à enlever tous les excédents pour avoir un pinceau très fin. Quand on fait un trait au liner, il ne faut pas appuyer avec le pinceau, il faut vraiment être léger et relâcher très rapidement vers la pointe. J'ai élargi la base sans aller jusqu'à la pointe pour qu'elle reste bien fine. Et puis j'ai rempli l'espace vide. Ensuite c'est simple, j'ai refait exactement le même mouvement un petit peu plus haut, environ 2 à 3 mm d'espace. Il faut bien penser à recharger votre pinceau à chaque mouvement, sinon ça va être vite sec. Et pour l'annulaire, j'avais envie que le motif prenne tout mon ongle. Alors j'ai refait exactement la même chose que sur les autres et j'ai rajouté autant de motifs qu'il fallait pour aller jusqu'en haut. Si vous n'avez pas de liner, vous pouvez directement utiliser votre vernis avec un pinceau de détail, mais ça sera un petit peu plus compliqué et il faudrait être vraiment rapide pour ne pas que ça sèche. Pour les traits dorés, comme je vous ai dit, moi je n'ai pas de liner doré, donc j'ai pris de la peinture acrylique. Et donc j'ai fait à peu près les mêmes mouvements avec mon pinceau de détail. Et le mouvement est toujours le même, j'intercale une petite virgule dorée entre deux virgules noires. Bon évidemment, comme c'est de la peinture acrylique, j'ai été obligée de repasser une deuxième couche, mais si vous vous utilisez un liner ou du vernis, vous serez dispensé de cette étape bien sûr. Et bien sûr, on n'oublie pas l'indispensable top coat pour faire tenir et fabriquer plus longtemps son nail art. Voilà, c'est déjà terminé, j'espère que ce nail art vous plaît autant qu'à moi. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me suivre sur mon blog ou sur les réseaux sociaux, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Ou vous pouvez tout simplement cliquer sur la vidéo pour en voir plus. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada